Donc une petite remarque dans les cas, l'exemple 1 et l'exemple 2, les demi-équations d'oxydoréduction étaient simples à équilibrer, il suffisait d'ajouter des électrons, mais il y a des cas un petit peu plus complexes, donc on va voir ce cas là qui est un petit peu un classique des demi-équations d'oxydoréduction. Donc on a MnO4-, donc l'oxydant et Mn2+, le réducteur, et on va voir comment équilibrer la demi-équation qui relie l'oxydant et le réducteur de ce couple. Donc on va écrire MnO4- à que d'un côté et Mn2+, à que de l'autre. Donc on voit que l'élément Mn ici est bien équilibré, on a un Mn et un Mn, et ici par contre on a un oxygène de ce côté, on n'a pas d'oxygène de l'autre côté. Donc en fait la règle c'est qu'on va équilibrer les oxygènes avec la molécule d'eau. Donc on a 4 oxygènes là, donc je vais rajouter 4 H2O liquides de l'autre côté, de manière à avoir 4 oxygènes de ce côté là. Maintenant en rajoutant 4 molécules d'eau, j'ai rajouté 8 hydrogènes de ce côté, donc on va équilibrer les hydrogènes en rajoutant des H+. Donc j'ai 8 H ici, donc je vais rajouter de ce côté 8 H+, à que. Donc on équilibre les oxygènes avec les molécules d'eau, les hydrogènes avec H+. Maintenant il faut équilibrer les charges, et les charges on va les équilibrer avec les électrons. Donc ici j'ai une charge négative, et j'ai 8 charges positives, ce qui revient à avoir 7 charges positives, puisque un moins va compenser un plus. De ce côté là, j'ai 2 charges positives. Donc pour que ce soit équilibré, il faut équilibrer de ce côté avec les électrons. J'ai 7 charges positives, et je vais rajouter ici 5 charges négatives, de manière à avoir 2 charges positives, et donc avoir l'équation équilibrée. Donc 5 charges négatives, ça équivaut à 5 électrons. Donc je vais rajouter de ce côté 5 électrons. Donc c'est de cette manière qu'on va équilibrer les demi-équations. Donc on équilibre les oxygènes avec les molécules d'eau, les hydrogènes avec H+, et ensuite on finit par équilibrer les charges en rajoutant seulement des électrons.